et bonsoir à toutes et à tous et bonsoir turin bien évidemment soyez les bienvenus pour un tout nouvel épisode c'est quand même triste parce que c'est le dernier dans cette forme actuelle bah oui c'est la dernière fois qu'on se retrouve sur twitch et sur youtube pour parler des répétitions de l'eurovision 2022 puisque c'était la dernière journée de répétitions individuelles à partir de lundi on fera ce qu'on appelle les répétitions générales c'est à dire que eh bien tous les artistes des demi-finales d'abord et ensuite évidemment de la finale une fois qu'on aura l'ordre de passage eh bien se réuniront et chanteront leur chanson comme c'était le show du mardi du jeudi et du samedi voilà donc c'est ça en fait une répétition générale donc lundi après-midi ce sera la première d'entre elles pour la première demi-finale on aura aussi d'ailleurs la france qui chanterait ainsi qu'Italie ensuite on la retrouvera dans la répétition du jury le lundi soir et puis enfin dernière répétition le mardi après-midi juste avant les shows en direct de mardi soir mais on va pas en parler ici des répétitions générales et on n'en parlera pas tout court d'ailleurs puisqu'aujourd'hui ce qui m'intéresse c'était évidemment les répétitions de ce samedi du côté de Turin en Italie bien évidemment on rappelle que l'Italie organise l'eurovision 2022 suite à leur victoire l'an dernier du côté de Rotterdam et en plus si c'est pas merveilleux mais aujourd'hui c'était donc la répétition du big five les cinq plus gros contributeurs financiers du concours à savoir les cinq pays automatiquement qualifiés pour la finale de l'eurovision chaque année depuis 1997 et bien donc on commence avec la france c'est fantastique bien évidemment Alvan et A.S. avec leur titre fulaine on rappelle que maintenant nous avons à chaque fois une quarantaine de secondes de la prestation en direct va être alors de la prestation live des différents artistes et donc on peut voir ce que ça donne alors globalement si vous avez regardé la sélection nationale française il y a quelques mois eh ben c'est la même chose ce qui est une très bonne chose justement il n'y avait pas de raison de changer ça il n'y avait vraiment pas de raison que ça change donc ça fait plaisir de revoir plus ou moins la même la même mise en scène et un point très très positif c'est qu'enfin on a réussi à avoir plus ou moins une harmonie entre toutes les parties c'est à dire que à Eurovision France il y avait un gros problème on rappelle donc c'est un quatuor donc d'un côté vous avez Alvan et d'autre côté vous avez le trio A.S. et en fait le problème c'est qu'on entendait beaucoup plus Alvan sur les parties où tout le monde chantait ensemble et à l'oreille c'était pas ultra agréable parce que surtout que ce que chante A.S. en fait ça marche beaucoup sur l'harmonie des trois et donc forcément quand vous venez rajouter une voix masculine qui est très 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 présente ça ça vient un petit peu déranger cette harmonie et ce côté justement très équilibré ici si on veut sortir un si on veut sortir un point négatif c'est que du coup on entend un petit peu trop bas Alvan en fait c'est ça le truc c'est que vous voyez c'est c'est une question de réglage mais franchement c'est beaucoup plus agréable comme ça parce que c'est justement les voix féminines qui prennent un peu plus le pas et du coup ça fait que c'est très agréable à écouter on a eu la fin de la chanson on a eu la fin de chanson sur la chaîne de youtube de l'Eurovision ça rend très bien il y a du feu c'est vert voilà on est vraiment dans une ambiance de forêt de forêt selt donc il n'y a aucun souci là dessus ça marche très très bien et voilà je pense toujours pas que ce sera un prétendant à la victoire bien évidemment mais au moins la france devrait devrait pouvoir aller obtenir un bon résultat moi je serais très surpris que la france aille se crasher dans les dix dernières places ça me paraîtrait totalement inconcevable ça veut pas dire que c'est pas fou et que c'est pas que c'est pas impossible pardon mais je pense quand même qu'on a de quoi voilà se dire qu'un petit top 10 et faisable en plus ouais c'est la c'est la prestation qui s'en sort certainement le mieux avec le soleil retourné là parce qu'on rappelle que le soleil qui est censé tourner automatiquement entre guillemets bon ben il marche plus enfin il marche pas trop mais du coup eh ben au moins ici ça rend bien c'est une très jolie c'est un très joli tableau que nous propose la france ça reste une chanson que je trouve pas extraordinaire moi en tout cas dans mes goûts personnels mais par contre je suis totalement capable de vous dire que on a un package très très sympathique pas forcément le plus compétitif bien évidemment mais en même temps aujourd'hui bien malin celui qui sera prédire qui sera le plus compétitif dans l'eurovision 2022 parce que franchement je trouve qu'on a un niveau qui est extrêmement homogène et ça va pas être facile de détacher des vainqueurs potentiels je pense qu'il faudra vraiment attendre les demi-finales en direct pour pouvoir avoir un un véritable avis là dessus ensuite après leur répétition à l'anaraise ils sont allés en conférence de presse bien évidemment et c'est ici aujourd'hui qu'on a tiré au sort les moitiés de finale pour le big five pour ceux qui ne comprennent pas trop ce que c'est eh bien c'est à l'eurovision on tire au sort en fait la moitié de show dans laquelle on va chanter et ensuite c'est l'organisateur et le groupe de référence de l'eurovision qui s'arrange pour créer l'ordre de passage histoire qu'on ait un show quand même beaucoup plus intéressant et pas qu'on se retrouve avec 8 balades de suite et que tout le monde à éteigne sa télé bien évidemment au bout de la chanson 4 c'est évidemment ce qu'on veut du coup ici on passe en première moitié de la soirée alors évidemment ça c'est comme d'habitude et ça ça me ça m'irrite au plus haut point au moment où on a annoncé donc qu'on était en première moitié bah oh mon dieu c'est horrible ah c'est affreux comme d'habitude voilà donc dites ce que vous voulez il n'y a aucun souci évidemment c'est horrible voilà la France qui passe en première moitié de l'eurovision c'est terrible on va faire 22e voilà sachez qu'en 2019 en 2017 en 2015 en 2014 c'était à chaque fois une chanson de la première moitié de la finale qui s'imposait 2017 c'était le cas oui oui donc c'est une chanson qui passe en première moitié donc c'est pas grave on peut gagner en première moitié donc faut pas s'inquiéter puis de toute façon nous on joue pas la gagne j'ai l'impression cette année donc c'est pas bien grave ils nous mettront pas en deux parce que tu mets pas une chanson pari en deux ou en trois donc je pense qu'on a quand même de quoi espérer un plutôt bon ordre de passage après ça va dépendre je suis désolé de vous le dire mais si je vais pas rire en prenez je vais juste aller voir les bookmakers actuels on va dire là où on en est pour l'instant si on va voir les bookmakers et bien imaginons par je ne sais quel drame absolu mais on se retrouve dans après les demi-finales dans la moitié de l'Ukraine, l'Italie, le Royaume-Uni, la Suède, l'Espagne, la Grèce, la Pologne, la Norvège, les Pays-Bas et la Serbie autant vous dire que oui on sera sûrement en trois voilà parce qu'à un moment donné si tu mets tous les favoris il faut les placer à un endroit mais il y a très peu de chances qu'on se retrouve avec que des favoris donc faut pas s'inquiéter on devrait avoir un ordre de passage qui sera pas mauvais en soi je pense pas qu'ils nous mettront forcément en deux par contre s'ils nous mettent en un c'est pas grave c'est pas grave de nous mettre en un ça veut pas dire qu'on va se fracasser non plus ces dernières années on met pas forcément les chansons les plus compétitives en un cert mais en 2014 on a mis l'Ukraine, l'Ukraine a fini cinquième ça leur a pas posé de problème du tout encore une fois faut partir du principe que si jamais on finit dix-huitième c'est que la chanson était simplement pas assez bonne c'est qu'à un moment donné voilà je veux dire la délégation française a fait vraiment un très très bon travail ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient avec ce titre pour faire vraiment au mieux et je pense encore une fois que ça donne un package vraiment compétitif et vraiment sympa donc voilà franchement il y a moyen que que ce soit cool et peu importe le passage et même si on passe en quatre c'est pas grave en 2019 la Russie passe en cinq et finit sur le podium donc voilà c'est pas la place dans l'ordre de passage qui fait la place au résultat final parce que sinon ce serait bien triste si on connaissait tout d'avance bien évidemment en tout cas on verra ce qui se passera et puis je vous rappelle du coup il faut encore attendre l'ensemble des qualifiés des demi-finales parce qu'il faut avoir évidemment à un moment donné il faut il faut avoir l'intégralité du spectre pour savoir comment on va placer les trucs ne pensez vraiment pas qu'ils sont déjà en train de se dire attends on va mettre un tel non non ils peuvent pas déjà réfléchir là dessus parce que si tu te retrouves avec que des chansons qui bougent par exemple en première moitié ça te chamboule toute ta manière de faire donc on va voir un petit peu ce que ça va donner la seule chose qu'ils ont déjà sur leur ordre de passage c'est que l'Italie est en 9 voilà ça au moins c'est sûr puisque l'Italie avait tiré au sort son ordre de passage donc on va voir évidemment ce que ça va donner Rem je ne serais pas surpris que l'Ukraine ouvre la finale non non là je serais très surpris l'Ukraine c'est à dire qu'actuellement enfin en principe après les Italiens sont un petit peu étranges sur l'ordre de passage l'ordre de passage des demi-finales est un peu étonnant mais en toute logique si l'Ukraine tire la première moitié c'est le 10 ou le 12 pour eux c'est pas un autre chiffre environ pardon c'est 10-11-12 ou 10-11-12-13 si on compte 13 et 12 ou 12 et 13 ça dépend comment on compte les moitiés parce qu'il y a 25 pays en finale et s'ils sont en deuxième moitié c'est entre 20 et 24 c'est à dire que en fait techniquement tu n'as quasiment pas le droit de les mettre ailleurs les Ukrainiens parce qu'ils sont les archi-favoris il y a juste un truc si du coup l'Ukraine va en finale et qu'on ne les met pas à ces places là ça voudra peut-être dire ou que l'Italie fait vraiment ce qu'elle veut avec les ordres de passage ou alors qu'en demi-finale ça n'a pas aussi bien marché que ça parce qu'on rappelle aussi que les ordres de passage sont faits selon les résultats des demi-finales alors évidemment on injecte dedans le Big Five en ne sachant pas ce qu'ils auraient pu faire en demi-finale puisqu'ils n'ont pas été soumis au vote mais voilà on injecte comme ça donc on peut toujours un petit peu noter un peu ce genre de choses alors le Cochondade non les favoris ne tirent pas toujours la deuxième partie non Duncan Lawrence qui était l'archi-favoris 2019 a tiré la première partie Conchita Wurst qui s'était retrouvé propulsé favorite en 2014 elle est passée en première partie la Suède en 2015 est en première partie alors que c'était aussi la favorite pour gagner ça ça ne veut rien dire encore une fois tirage au sort on a vu cette semaine dans notre revision que le tirage au sort parfois c'est étrange mais en tout cas les voix du tirage au sort c'est que c'est au pif complet bien évidemment derrière la France on a pu ensuite découvrir Brevili bon je dis découvrir mais en soi on connait bien je veux dire c'est plus ou moins la même chose vraiment que que d'habitude et qu'au festival de 100MO on a pu découvrir Blanco sur la scène de l'Eurovision puisqu'il n'était pas présent à la répétition jeudi parce qu'il était en train de finir ses concerts et sa tournée formidable alors j'aime bien parce qu'il y a une vraie dualité là sur les deux Marmoud étant en noir Blanco étant blanc bah oui ça vous surprend pas il s'appelle Blanco le gars un nom qu'adorait un nom qu'adorait Emmanuel Valls d'ailleurs avec tes blancos maintenant bah enfin moi je suis toujours pas un énorme fan de la chanson italienne après elle est c'est joli la mise en scène est belle je suis peut-être un peu je la trouve peut-être un petit peu sombre enfin comment dire peut-être un peu facile en fait dans le sens où la mise en scène tout ça c'est juste du blanc et du noir donc donc je sais pas je suis vraiment pas je suis pas ultra ultra intéressé par ça mais bon écoutez voilà je pense que ça fera quand même surtout un bon résultat y'a pas de raison que l'Italie aille finir 23ème tu vois ça me surprendrait et puis surtout à la fin de l'extrait on voit une énorme rampe de l'aide et tout et de projecteur qui descend à mon avis y'a peut-être un petit effet waouh qui doit venir à ce moment là et donc ça peut être intéressant de voir ce que ça va donner mais honnêtement beaucoup de fans de l'Eurovision nous vendent ça comme étant la nouvelle merveille du monde mais moi je trouve que c'est une balade sans trop de trucs incroyables mais ils seront évidemment extraordinairement applaudis et c'est normal et ils ont remporté le festival de 100 rainbow sans aucun problème au début d'année et voilà je pense que ça marchera bien pour eux évidemment on aurait tous préféré que je dise pas évidemment préféré Jenny Morandi bien évidemment mais que voulez-vous il n'a pas gagné le festival de 100 rainbow donc on a même pas pu imaginer avoir Jenny Morandi à l'Eurovision aller chercher sur Google ses chansons et sa chanson du festival de 100 rainbow vous allez voir c'est une merveille c'est un bop oh my god comme disent les fans de l'Eurovision trop de flash dans le clip oui c'est ça le petit clip comme dit l'écran il n'est pas compliqué non plus éteint allumé éteint allumé c'est Jaco et la fripouille en fait qui gère l'écran géant pour l'Italie et là il fait jour nuit jour nuit et voilà il s'amuse comme ça et ça fait une mise en scène donc pourquoi pas après faut pas faut pas s'inquiéter en tout cas on verra ce que ça va donner pour l'Italie à l'Eurovision derrière ça alors le Royaume-Uni Sam Raider Spaceman bon on va dire un truc déjà pour le Royaume-Uni c'est bon ils ont fait tout ce qu'il fallait voilà ils sont allés pondre une chanson qui est franchement pas mauvaise ils sont allés mettre le paquet sur la mise en scène mais pas tant que ça c'est resté vous pouvez avoir peur avec les ailes géantes qu'ils ont sur scène machin en fait non c'est joli ça fait plus échafaudage ce genre de truc c'est joli donc j'ai l'impression qu'ils ont fait des trucs comme ça bon la tenue elle est particulière certes mais ça marche donc le Royaume-Uni a fait tout ce qu'il pouvait cette année s'ils finissent encore 22ème je sais pas je sais pas ce qu'il faut faire parce qu'à un moment donné c'est plus c'est plus possible ça tient littéralement la route ça tient vraiment la route donc alors Embers c'était cool aussi mais en termes de compétitivité on passe de 0 à 2000 donc vraiment il faut qu'ils arrivent à faire quelque chose les britanniques parce que le problème c'est que si cette année ils font pas un bon résultat ils vont commencer à dire ouais mais c'est de toute façon parce que voilà on est plus dans l'Union Européenne et le problème c'est qu'on va commencer à leur répondre ouais mais ouais mais non mais parce que ouais mais là j'ai pas d'argument pour dire que c'est pas le cas donc merde tu vois c'est ça le problème parce que l'an dernier bon ils disent on fait 0 à cause du départ d'Union Européenne non tu peux expliquer beaucoup de choses sur pourquoi les deux trompettes géantes n'ont pas marqué de points aucun aucun avis négatif vis-à-vis des chanteurs puisqu'il y avait vraiment deux trompettes géantes sur la scène mais mais à part ça voilà c'est là cette année il faut quand même que ça marche parce qu'ils ont ils ont tout pour gagner je sais pas mais comme en fait maintenant qu'on a vu les 40 chansons plus ou moins en live et pas en 3 minutes encore mais donc voilà pour le moment moi je vous dis que personne ne gagne et on est vraiment sur quelque chose où il y a pour moi il n'y a pas de gagnant l'Eurovision dans ce que j'ai vu le problème c'est qu'il y en a forcément un sauf s'ils vont pondre je ne sais pas ils vont dire finalement on a la marre c'est le Maroc qui gagne voilà on a envie au Maroc l'heure prochain donc les Marocains ils vont dire on n'a pas participé cette année qu'est-ce que vous nous ça fait 40 ans qu'on n'a pas participé qu'est-ce que vous emmerdez donc je sais là je sais vraiment pas ce que ça va donner mais bon on va rester on va rester attentif au Royaume-Uni moi je pense qu'il y a moyen de faire un joli petit truc parce que franchement il chante bien il chante bien Sam Wilder évidemment on va dire qu'il n'était pas au top mais il n'a pas non plus été à fond on rappelle aussi que c'est la 3ème répétition qu'on diffuse donc c'est la 3ème fois qu'il doit faire les notes tout ça donc c'est normal que la voix soit un peu fatiguée le jour J ce sera sa seule prestation le samedi donc pour moi il n'y aura pas de soucis vocale pour Sam Wilder mais on verra déjà si le Royaume-Uni arrive à revenir dans le top 10 ce sera déjà exceptionnel parce que le Royaume-Uni à l'Eurovision c'est un désastre c'est vraiment catastrophique c'est à dire que depuis 2009 ils n'ont pas fait un top 10 et bon d'accord en 2009 ils ont fini 5ème c'est incroyable mais enfin depuis c'est une catastrophe ils font 11ème avec Blue ça ça va encore mais alors derrière leur meilleur résultat c'est 15 donc vraiment il va falloir que ça marche mais j'essaie toujours de tempérer un petit peu de tempérer les attentes avec le Royaume-Uni parce qu'en 2014 on disait vous allez voir ça a marché cette année et puis finalement ça a fini 17ème et c'était pas terrible là au moins déjà la première haie est passée pour moi parce que en live ça rend bien donc déjà c'est une bonne chose Sam Raider il sera que je vous dise pas de bêtises mais je crois que le Royaume-Uni a tiré la deuxième moitié je ne sais plus attendez que je dise pas de conneries deuxième moitié pour le Royaume-Uni donc tout est en train de se mettre en place ils ont fait 11ème en 2011 je l'ai dit qu'il a fini 11ème avec Blue tous les ingrédients se réunissent pour un bon résultat du Royaume-Uni donc s'ils finissent 23ème qu'ils partent de l'Eurovision je pense que ce sera beaucoup mieux pour eux franchement il n'y a pas de soucis l'Espagne qui est arrivée avec Channel et Slobo là aussi ils font tout ce qu'ils peuvent déjà ce qui est vraiment bien c'est que pour une fois la chanson la plus espagnole de l'année c'est pour l'Espagne donc au moins voilà ils sont en terre inconquis il n'y a pas de soucis là dessus là aussi honnêtement si ça va se casser la gueule en fond de classement je ne comprends pas je ne comprends vraiment pas Channel ça pète à fond c'est totalement le principe de la chanson donc évidemment qu'elle se la pète c'est totalement le but le but de la chanson c'est il y a un son qui est pas mal en fond mais aussi je suis là donc évidemment qu'elle se la pète c'est normal et l'Eni Frérera elle se la pétait aussi sur Frigo et donc c'est le même style donc pour moi il n'y a aucun problème mais c'est normal et franchement si ça va se cracher en fond de classement je ne comprends pas il y a un pays que je vois se cracher en fond de classement de toute façon dans le Big Five on sait tous qu'on n'en a pas encore parlé aujourd'hui mais sinon à part ça les 4 autres ils devraient bien s'en sortir ce serait logique qu'ils s'en sortent bien s'ils finissent loin je ne comprendrais vraiment pas donc on verra aussi l'Espagne c'est un désastre niveau Eurovision alors le Royaume-Uni on a le mot du haut de dire allez ils ont gagné il y a 25 ans donc ça va encore c'est pas trop c'est pas trop éloigné par rapport à la France par rapport à l'Espagne aussi parce que l'Espagne depuis 69 ils n'ont pas gagné l'Eurovision ça met à côté chaque année quand même depuis c'est prodigieux et encore en 69 ils gagnent l'Eurovision je rappelle que c'est l'année où il y a 4 pays qui gagnent donc c'est un petit peu facile ils ont gagné heureusement l'année d'avant mais sinon c'est pas ça du tout l'Espagne alors oui effectivement le jury ça marchera pas mais j'ose espérer que le public va lui manger dans la main c'est pas possible ça va marcher quand même au public après forcément si on se retrouve avec 15 chansons super rythmées en finale ouais ça va devenir compliqué elle peut elle peut presque se retrouver en concurrence notamment avec la Roumanie si elle se qualifie en finale mais je pense quand même que la chanson de Chanel est un tout petit peu au dessus donc je l'espère mais en tout cas la répétition est très sympa elle a aussi tiré la première moitié de la finale tant vous dire qu'elle a ouais elle a des chances de commencer je pense qu'il vaut mieux débuter par l'Espagne que par la France pour l'instant après voilà restera à voir techniquement c'est la cinquième des favoris pour l'instant des bookmakers donc on va pas non plus lui donner un autre trop gré rendez-vous compte qu'on vit quand même une époque où on a 3 pays du big 5 dans le top 5 des bookmakers ça je crois que c'est très très peu arrivé dans ces dernières années donc c'est très très fort bon malheureusement pour le coup on est pas dedans mais encore une fois l'an dernier on est sorti d'une édition de l'Eurovision où on a eu 2 pays du big 5 dans le top 3 ce qui là était vraiment vraiment très 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 rarement arrivé aussi donc tout est possible je pense qu'il y a un vrai regain d'intérêt de la part des pays justement de ce big 5 et ça fait plaisir parce que c'était souvent ceux qui arrivaient un petit peu enroulis mais en se disant de toute façon on est en finale pourquoi on va se faire chier à faire une chanson compétitive on est déjà qualifié pour la finale donc là au moins c'est bien on va voir ce que ça a donné le big 5 tient la route donc ça fait plaisir même s'il faut quand même terminer par un gars qui aura un petit peu plus de difficulté je pense en termes de résultats c'est Mani Karis donc avec Rockstars pour l'Allemagne et vraiment c'est dommage parce que il interprète ça très bien ils font un bon travail sur la mise en scène j'aime bien l'idée c'est très intimiste ça marche bien mais la chanson elle est cool elle casse juste pas trois pattes à un cadar dans un domaine de compétition dans un contexte compétitif donc c'est pour ça l'Allemagne c'est terrible mais c'est complètement écrit sur leurs chansons qu'ils vont passer déjà ils sont en première moitié en plus donc ils vont être là pour faire tampon entre deux grosses chansons et ça va finir pour l'instant c'est le prétendant idéal pour finir 25e ce qui ne veut encore une fois pas dire qu'il a qu'il a la pire chanson de la soirée c'est pas du tout ça le dernier de l'Eurovision c'est pas la pire chanson de la soirée c'est juste une chanson qui est pas qui est pas assez mémorable et c'est le cas pour l'instant de Rockstars mais sinon franchement je pense que ça va être très très compliqué pour l'Allemagne alors que pourtant ils mettent les chances de leur côté avec la chanson qu'ils ont mais c'est aussi compliqué pour l'Allemagne alors ça ils gagnent en 2010 donc c'était pas si longtemps que ça ils finissent 4e en 2018 mais sinon c'est aussi des résultats très 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 loin le Big Five très clairement le bon élève c'est vraiment l'Italie qui depuis son retour en 2011 je crois que depuis 2011 il fout tous les top 10 sauf 2014 je crois que toutes les autres toutes les autres éditions ils sont dans le top 10 ce qui est quand même prodigieux même la Suède fait pas ça rendez-vous compte et puis la France bah ça en sort pas trop mal finalement ah 2016 oui pardon il y avait 2016 aussi effectivement donc il y a 2 éditions effectivement ils finissent pas dans le top 10 depuis leur retour ils en gagnent une en plus l'an dernier mais sinon sinon ils sont top et la France bah la France s'en sort pas mal depuis à mi-1 il y a des places quand même très intéressantes et puis ça termine quand même deuxième l'an dernier donc c'est plutôt pas mal maintenant voilà on va voir on va voir où finira l'Allemagne mais je pense malheureusement que l'Allemagne finira assez loin après là je trouve que la chanson voilà c'est dommage parce qu'elle tient la route elle est elle est assez authentique même si c'est pas quelque chose de très original mais c'est juste que voilà c'est juste pas assez compétitif pour pouvoir vraiment faire quelque chose et pouvoir aller chercher un très bon résultat maintenant tout ce que je lui souhaite c'est qu'il finisse dans le top 10 et voilà ce sera cool pour eux bien évidemment mais je suis pas je suis pas très très confiant pas très très confiant pour eux l'Allemagne ils sont 24ème des bookmakers pour l'instant donc forcément encore une fois les bookmakers n'ont pas la science infuse mais en général ils arrivent à voir plutôt juste encore une fois je vous rappelle simplement qu'aujourd'hui l'Ukraine est archi favorite c'est pas parce que leur chanson est la meilleure c'est simplement aussi dû à la guerre en Ukraine actuellement on rappelle encore une fois évidemment un milliard de soutien au peuple ukrainien mais évidemment ça a biaisé bien sûr l'avis des bookmakers parce que c'est cynique c'est clairement cynique mais vous vous doutez bien qu'il y a beaucoup beaucoup de gens au moment où la guerre a éclaté et quand ils ont vu que l'Ukraine gardait sa place à l'Eurovision ils ont tous parié dessus c'est tout con mais à ce moment là quand l'Ukraine était genre elle devait être avant la guerre elle était en quelle place l'Ukraine par exemple pour vous donner vraiment le truc elle était vous voyez 6-7ème des bookmakers elle avait des codes qui étaient beaucoup plus hautes que ça à ce moment là les mecs ils se sont juste dit bah ok bah si on part du principe que toute l'Europe va voter pour eux ils vont faire 420 points au jury au public pardon ils vont gagner l'Eurovision bah je mets de l'argent dessus et il y a du pognon c'est tout con comme ça c'est vraiment terrible je vous dis c'est un truc c'est une manière de penser qui est affreuse vu les circonstances mais c'est malheureusement ce qui est arrivé quand même voilà pour les bookmakers oui quand il n'y a pas à gagner elle est montée deuxième oui c'est sûr que quand il y avait la première chanson en fait choisie pour l'Ukraine elle faisait vraiment partie des favorites et je pense qu'elle avait les moyens d'aller jouer la victoire sur la chanson et la mise en scène uniquement maintenant on rappelle que c'est le deuxième choix qu'elle nous orchestrera pour l'Ukraine et voilà ils se retrouvent là vraiment malheureusement à cause de la situation encore une fois soutien à eux et puis bah écoutez s'ils gagnent c'est quand même un joli message d'espoir bien évidemment mais on verra en tout cas ce sera la semaine prochaine parce qu'on y est enfin la semaine de l'Eurovision demain dimanche c'est le le turquoise Carpet parce que c'est en partenariat avec Moroccan Oil donc c'est le tapis rouge globalement les artistes vont venir ils vont poser ils vont répondre aux interviews c'est la cérémonie d'ouverture vraiment de cette Eurovision 2022 du côté de Turin lundi je vous l'ai dit donc deux répétitions générales mardi une troisième répétition générale et puis la demi-finale jeudi deuxième demi-finale samedi grande finale de l'Eurovision 2022 et on saura enfin qui s'impose cette année l'Eurovision c'est dans un tout petit peu plus de trois jours maintenant trois jours et une demi-heure ça va ça va passer vite quand même surtout que ça va passer extrêmement vite parce que ce soir c'est la grande finale de notre Eurovision 2022 c'est quand même exceptionnel de se dire qu'enfin on va connaître notre vainqueur à nous c'est déjà pas mal bien évidemment donc comme d'habitude sur Twitch restez là évidemment ne vous barrez pas même si les 20 comme d'habitude vont partir je commence à vous connaître mais restez là on va passer une super soirée ensemble et vous pourrez voter à la fin bien évidemment merci à toutes elles et ceux qui ont suivi bonsoir Turin pendant toute cette semaine et même pendant ces 9 jours quasiment ça a été un véritable plaisir on se retrouvera quand même pour faire des débriefs des demi-finales et de la finale bien évidemment faut pas s'inquiéter merci Youtube en tout cas à très bientôt merci Twitch mais vous restez de toute façon donc j'ai pas forcément besoin de vous dire merci à tout de suite au pire